Et bonjour, et bonjour ! Excusez-moi, on repart ! Une introduction qui ne s'est pas très bien déroulée, excusez-moi ! Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien, j'avais oublié l'introduction, enfin j'avais mal cliqué, bonjour à vous tous, bienvenue dans votre émission hebdomadaire de Civilization Mission C évidemment, pour retrouver la majorité des informations liées à votre communauté, à votre passion. Premier mot, avant de débuter l'émission, il est 18h07, on est un petit peu en retard, on est évidemment désolé, on a nos deux experts qui vont arriver dans un petit instant, est-ce que le son est bon ? Évidemment, vous me le direz tout au long de l'émission, je vous fais un coucou, je vous dis un bonsoir, je vous dis un bonjour, bonjour à vous tous sur le chat, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, on a ce soir un match incroyable, c'est la finale de la CWC, allez les bleus, petite pyramide à gauche, puisqu'on a évidemment nos amis de pyramide, l'équipe française qui a réussi à se qualifier et nous allons accueillir d'ailleurs un des experts, un des joueurs de pyramide dans un tout petit instant, dans moins de 10 secondes messieurs dames, on va les accueillir Deluxe Philippe et Malm qui sont avec nous ce soir. Bonsoir à vous messieurs, bonsoir Malm, bonsoir Deluxe, comment vous allez ? Très bien. Très bien, vous avez passé une bonne semaine de CYV ? Une excellente semaine de CYV. Ah bah j'imagine, j'imagine, pour Malmito évidemment, une excellente semaine de CYV, la qualification pour la finale de la CWC, déjà bravo, et je ne sais pas si tu as remarqué, mais tout le décorum a été posé sur mission CYV, nous avons la petite pyramide en dessous du layer, nous avons allé les bleus, évidemment, parce que vous êtes bleus, même si tout le monde n'est pas bleu dans votre équipe, donc allé les bleus, évidemment, pour ce soir, il va y avoir 3 matchs, on va en parler durant toute l'émission, ce sera une émission spéciale concernant cette finale de la CWC, vous êtes opposé à Pippi Patrol et vous les avez déjà beaucoup joué, on va en parler, mais avant de parler de ça, évidemment, on va revenir sur les demi-finales, et les demi-finales, on avait vu Ulysse contre Pippi Patrol, votre opposant pour cette finale, on avait eu une première game, on va faire un petit résumé, puis après on parlera évidemment du drama, parce que c'est ça qui intéresse les viewers dans cette émission aujourd'hui, on avait eu une première game qui avait pourtant bien commencé, avec une très jolie partie pour cette première demi-finale, alors très jolie partie, ça dépend évidemment des joueurs, mais nous avions eu une très jolie partie de la part de Jack, on avait eu d'un côté Japon-Mongoli, Allemagne-Mapouche pour Pippi Patrol, Grèce, Inde, Zoulou, Perse du côté de Ulysse, et facteur essentiel, vous voyez sur votre écran, c'était la perte de la B3 Zoulou, très tôt dans la partie GT Zoulou, donc désolé évidemment à tous les français, mais Ulysse s'est quand même approché durant la game, et a réussi à contester la victoire, qui était apparemment facile pour Pippi Patrol, pour Pippi Patrol, MVP sûrement dans cette partie, je pense que c'est Jack tout de même, même si dans l'équipe loser, il a réussi à aller tomber de la capitale allemande par une fois, après avoir quasiment rasé le japonais, c'est justement le petit problème de cette fin de partie, le quasiment avoir rasé le japonais, on a réussi justement à aller jusqu'au tour 140 avec l'équipe Ulysse, avec un Perse, avec Jack qui a réussi à faire un game incroyable, j'ai été éliminé assez tôt dans la partie, la culturelle est arrivée justement au tour 140, est-ce que vous avez vu cette rencontre messieurs, est-ce que vous avez un petit avis par rapport à tout ça, par rapport à la tournure des événements, ce early game où je me fais couillonner, et puis après ce mid game, ce late game, où les coéquipiers reviennent dans la partie au fur et à mesure ? Oui, alors je ne l'ai pas vu en entier en direct, après j'ai pris le temps de la revoir, je pense que c'était une des meilleures parties de civilisation que j'ai vu en compétitif tout court. Oui, merci. Enfin, nécessairement, tu n'as pas fait forcément la meilleure partie de ta village, mais en tout en termes d'intensité, de rebondissement, de niveau de jeu, parce que ce que Jack a fait, tu l'as très bien dit, en termes de guerre, late game, c'est quasiment du jamais vu à ce niveau d'intensité, et sur un nombre de tours aussi important, ce qu'il a fait, il l'a fait sur une échelle de 40-50 tours, et avoir un finish aussi serré, aussi tendu, au tour près, sur une victoire culturelle qui venait d'une cive qui devait à la base counter, la culturelle, qui était mise en place par Avel Vrimi, sur un tour où le tour d'après, le japonais, qui était Falcon, allait mourir, et donc qu'ils allaient perdre des touristes externes, c'était une partie vraiment dingue. Moi, je pense que j'étais, bien sûr, en tant que membre de l'équipe d'Ulysse, triste de la défaite, mais en tant que spectateur de civilisation 6, un pur régal, vraiment plus de parties comme ça. On voit sur l'écran actuellement le push avec les blindés modernes, la part de Jack avec sa perte, il avait déjà repris tout mon empire, il voulait me faire revenir à la partie, malheureusement, évidemment, bon, ce n'est pas dans les règles, ce n'est pas possible, donc il a pris tout simplement mon empire, il a commencé petit à petit, allé sur l'allemand, il y avait eu des calls de diplomatique qui avaient été effectués à certains moments de la game, et puis tout ça avait été annulé parce que la culturelle avait été bien trop rapide, justement, à venir au fur et à mesure du côté de l'équipe Pipi Patrol. On ne l'a pas vu, là, sur le clip, mais il y a une petite nuque qui arrive sur les blindés modernes de Jack, et ça, c'est aussi un des moments importants de ce late game-là. Il y a eu beaucoup de moves, justement, où il a réussi à raser des villes, à récupérer des villes, à faire des superbes trades, justement, avec les blindés modernes. Pendant ce temps-là, on essayait, on arrivait à commencer à faire le trou du côté de l'Inde de Distoria, et pendant ce temps-là, le grec de Abel était en train de counterer un culturel. Tu l'as vu, cette partie, toi, Malm ? Tu as vu le late game, si je n'ai pas de bêtises. Moi, j'ai vu le late game, je suis arrivé quand tu étais déjà mort et que Jack commençait à faire des trous, à creuser des digues dans les lignes adverses. Du coup, j'ai vu tout ce moment où, du coup, à travers ton stream, que tu es dans le restream, où Jack était en transe, c'était assez incroyable de le voir, il ne s'arrêtait plus, il cliquait extrêmement vite, il y avait beaucoup, 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 beaucoup de choses à faire de même tour. Il ne faisait pas tant d'erreurs que ça au niveau de ses mécaniques. En vrai, on le montre sur un pied d'estal, sur un truc comme ça, mais il a quand même fait des erreurs de choix global de quoi attaquer à quel moment, mais c'était quasiment impossible de faire les bons choix, tellement il y avait des choses à faire, tellement il était pris, et je n'aurais sûrement pas fait la moitié de ce qu'il a fait à ce moment-là. Il suffit de voir si je peux rajouter quelque chose. J'ai regardé une partie de la pauvre de Rage, mais il faut quand même se dire qu'un joueur aussi expérimenté, qui a l'habitude de faire des très longues parties, était complètement dépassé, en fait. Il faut quand même réaliser ce que ça demande en termes de concentration. Jouer à un niveau aussi élevé en termes d'intensité. Alors c'est quoi dans cette partie justement ? C'est Rage qui n'a pas été au niveau, ou alors c'est Jack qui a montré véritablement qu'il avait un niveau au-dessus des autres dans cette partie, après m'en parler ? Qui avait été, je ne sais pas, sublimé par un fait de jeu à un moment donné de la partie, ou alors sa motivation qui s'est décuplée un petit peu comme un Super Saiyan ? Super Saiyan Jack ? Super Saiyan Jack. Je pense que c'est la motivation, c'est le Super Saiyan Jack, parce que finalement Jack c'est quoi comme profil de joueur ? C'est un joueur qui veut et qui se sent comme un solo carry, et là c'était son moment, c'était son gloire, il avait toutes les armes, il avait toutes les deux mains, c'est à lui de faire le move, et il a commencé à faire le move, et il a DB pendant ça a duré, je ne sais pas, 20, 30, 45 minutes, où il était en transcendance, il était en Super Saiyan, et il enchaînait, et Rage, qui est un très bon joueur, il était perdu, parce que c'est un peu comme un numéro d'équilibriste finalement, Jack s'il fait de la merde, s'il ne fait pas suivre son convoi, s'il ne fait pas suivre ses généraux, s'il oublie une unité de la up, s'il ne dit pas la ferme au moment, son push il se casse la gueule et il s'effrite, et Rage il ne savait pas quoi faire, il ne savait plus comment réagir, lui il ne savait plus d'un joueur qui prend son temps, et Jack là il ne prenait plus son temps, il ne prenait plus son temps, il l'enchaînait, move sur move sur move, il ne laissait pas le temps à Rage de réagir à chaque situation. C'est incroyable, quand même, vraiment une belle, une très belle, une énorme partie, et peut-être une des plus belles parties que vous ayez l'occasion de voir sur Civilization, sur le late game, d'après Deluxe Philippe, donc on vous invite à regarder ça évidemment sur les différents cas, sur les différents points de vue des différents joueurs. On va aller enchaîner un petit peu vite, parce qu'on a déjà pris du temps sur quelque chose qui n'aurait pas dû prendre trop de temps, le drama de la seconde partie, parce qu'il y a eu une deuxième game évidemment entre ces deux équipes, pour déterminer qui c'est qu'elle est allée en finale, et malheureusement l'équipe française s'est inclinée dans cette deuxième partie, mais ce n'est pas la deuxième partie, ce n'est pas le jeu en fait qui a été au centre des attentions, c'est plutôt le drama autour de celui-ci, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mes chers viewers évidemment. Deuxième partie, Pipi Patroll et Ulysse, il s'est passé des choses qui ont moins intéressé justement les gens que ce qui s'est passé autour de la game, première carte générée, je vous résume rapidement, les premiers tours se déroulent normalement jusqu'au tour 8, où Falcon demande à un observateur de la game s'ils sont spawns et jouables, vous savez c'est le remap technique etc, si un remap donc était accordable de la part de la situation. L'observateur en question, Michael lui répond que non, qu'il peut mettre, comme les règles suggèrent, 3 villes, et qu'il n'a pas la possibilité de demander le remap. Bon si c'est en fait durant le vote du remap, la situation est un peu inédite, puisque les joueurs Pipi Patroll ne votent pas durant le conseil du remap, qu'Ulysse vote, et doivent voir aussi leur choix. Voilà, les esprits s'échauvent évidemment sur le chat, en public, et vient ensuite la confirmation de l'arbitre qu'il n'y a pas d'autorimap. Le token est alors utilisé par Pipi Patroll, et un nouveau lobby se lance. Est-ce que je vous ai perdu ? J'espère que non. Cela s'arrête pas là, oui parce que là on aurait pu s'arrêter là, relancer un lobby machin etc. Les conversations fusent sur le Discord de la CWSC, et dans un souci d'équité de la partie, de remise à plat un petit peu du concept du jeu, du divertissement sain etc. Il est décidé que la première génération de la MAM n'a jamais existé, et que les équipes avaient encore toutes deux leur token de remap. Voilà, donc décision arbitrale, messieurs dames, on refait une partie, on a encore tous ces remaps, et on oublie tout simplement la première game. Alors pourquoi ça fait jaser ? Voilà, c'est la question que je vais vous poser, je vais surtout la poser évidemment à Deluxe, puisqu'elle a été partie prenante de cette tragédie sur Civilization. question, est-ce que j'ai déjà oublié, au préal, quelque chose dans le résumé factuel de la situation ? Est-ce que j'ai oublié un petit truc qui s'est passé ou quoi que ce soit, ou est-ce que j'ai bien résumé justement la chose ? Non, c'est plutôt, c'est à peu près ce qui s'est passé. Donc, du coup, pourquoi ça fait débat ? Pourquoi ça fait jaser ? Parce que là, en faisant le petit résumé, moi je n'ai pas bien compris de base en fait ce qui avait été le problème. Alors, justement en fait, je pense que ça fait débat parce que je suis dans une situation un peu bizarre où j'ai une double casquette à la fois joueur et organisateur, même si je n'ai pas participé à la décision arbitrale, ou en tout cas à la périphérie sur cette affaire, ce qui est normal, vu que j'étais joueur. Parce que déjà, on l'a mal expliqué, les gens l'ont mal compris. Ce n'est pas un remap technique qui a été accordé à Pippi Patrol, parce que selon le règlement, il n'avait pas lieu d'être accordé. C'est juste qu'il a été estimé que les conditions dans lesquelles s'est effectué le vote remap, il y avait des informations qui ont été divulguées, qui n'auraient pas dû être portées à la connaissance et d'Ulysse, et qui ont influencé la décision de remap et le vote dans son ensemble. Donc si je comprends bien de ce que tu me dis, c'est parce que la game était biaisée d'une certaine façon que les arbitres, le corps arbitral, l'administration civilisation World Cup, a décidé d'annuler justement les tokens et de repartir sur une game clean. Exactement, oui. Je pense que pour prendre notre part de responsabilité entre organisateurs dans la situation, c'est qu'on n'avait pas suffisamment expliqué comment la demande d'un remap technique devait s'effectuer, quelles étaient les responsabilités et les autorités des casters dans ce cadre-là. Donc ça s'est fait de façon assez confuse, un peu tendue, et c'est ce mélange d'ingrédients-là qui fait que ça a donné... Il y a eu une accumulation de confusion, d'incompréhension, de manque de clarté, d'attention liée à l'enjeu du match. C'est tout ça qui vous a fait justement être peut-être un peu frustré par rapport à la partie. On a vu des messages dans le lobby, dans le chat du lobby de la game de certains joueurs de la part de Ulysse, qui étaient un petit peu véhéments, ils étaient un petit peu énergés, un peu chauffés. Donc c'est pour toi tout un mélange justement de confusion, de manque de communication, de erreur un petit peu de part et d'autre qui a fait qu'on en arrive à cette situation-là, qu'on arrive dans une situation où moi quand j'ai revu un petit peu les chats des différents points de vue des joueurs ou alors des casters, j'ai été un petit peu choqué justement de voir certaines choses qui ont été dites justement dans le chat ou alors par rapport justement aux gens qui streamaient, donc j'ai trouvé la situation qui était un petit peu inédite et assez forte en fait par rapport à ce qui s'était passé. Oui, oui, ça a été trop loin de toute évidence, peut-être juste pour donner un élément de perspective que je pense qui est important. En tout cas, moi c'est comme ça que j'ai ressenti la situation en tant que joueur d'Ulysse, pour bien faire comprendre aux gens qui nous écoutent que cette décision, il y avait une bonne base pour la justifier, c'est que si nous, Ulysse, n'avions pas eu à notre connaissance une partie des éléments sur la situation de Falcon qu'on n'aurait jamais dû avoir, que ce soit de la part de Falcon lui-même et puis après de la part des casters qui venaient confirmer ce qu'on en a pensé, on aurait utilisé notre jeton de remap sur cette partie, c'est sûr à 100%. Donc moi, si j'ai un regret d'ailleurs de ce point de vue là, c'est de ne pas avoir incité mes coéquipiers à voter en faisant fi de ces éléments auxquels on n'aurait pas dû y avoir accès. Juste pour resituer ça. Malm, toi t'as vu un petit peu le drama, qu'est-ce que t'en as pensé, t'es arrivé à un certain moment, t'as vu que c'était les enfers. Ça s'est passé pendant qu'on était en train d'éliminer Ulysse et du coup votre game s'est fini avant et du coup les gens se ramener et j'ai entendu, j'ai vu rapidement le drama dans le chat et après ça j'ai regardé les games en replay avec le point de vue de Jack et le point de vue de HK. Moi, mon point de vue sur la situation, c'est qu'il y a trois problèmes à trois moments différents. D'abord, avant l'accident, l'accident c'est les observateurs qui me donnent des infos sur la map. Il y a Falcon qui demande s'il y a un auto remap et à ce moment là, il donne déjà une information avant que le vote commence. Donc Falcon donne de lui-même l'information. Le deuxième accident, c'est HK et Michael qui se mettent à répondre dans le chat et à parler de situation de remap par remap et qui se rentre dans le jeu de Falcon et donne aussi des informations, même si les informations étaient assez assez rétrécies, elle donnait quand même l'information que Petit Patrol va vouloir remap. Oui. Et le troisième accident, jusqu'à maintenant pour moi Ulysse a vraiment subi des situations et même s'ils ont été influencés dans leurs votes, on ne peut pas leur en vouloir. Tu reçois une information, tu la traites, tu ne peux pas l'ignorer. Après, je trouve que les comportements de certains joueurs de Ulysse n'étaient pas adaptés au fair play qu'on attend dans un tournoi, n'étaient pas adaptés au calme qu'on attend de joueurs compétitifs pour passer outre des situations de crise. Mais ce que je veux dire, c'est que le problème, on peut commencer à reprocher des choses à Ulysse et arriver qu'après l'accident. Non, mais il n'y a pas de... Je ne pense pas que ça soit... Ce qui est arrivé, c'est... Ça ne le mérite pas, pour dire les choses plus simplement. Je pense que la première responsabilité, c'est vraiment dans le manque de clarté du règlement. Ce n'était pas une situation qui était suffisamment encadrée. Peut-être la liberté aussi qu'ont prise les casteurs, peut-être aussi dans la partie, parce que s'il n'y avait pas eu de réponse directement, peut-être qu'il y aurait les organisateurs qui ont été interpellés plus vite. Il y a des fautes un petit peu partout, j'ai l'impression. C'est ça. C'est juste... C'est un gros merdier, pour utiliser un mot assez vulgaire. Mais ce qui compte, c'est qu'on a mis en place un protocole pour mieux encadrer la demande de remap technique. On n'aura plus ce genre de situation qui reviendront. Un rappel des règles et une réécriture des règles pour clarifier exactement ce qu'on attend des joueurs et des arbitres dans leur interaction. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas à interagir entre eux, en privé ou en public, en ce qui concerne des éléments de la partie et ce qui compte dans le fond, c'est qu'on aille de l'avant à partir de là et qu'on évite qu'à l'avenir, des équipes se sentent lésées à ce point. C'est ce que je peux comprendre de tous les côtés. Bien sûr. Avant de rentrer un petit peu dans la partie qui s'est pas très bien passée du côté de Ulysse, évidemment, avec tout ce qui s'était passé avant, les gens étaient un peu déconcentrés, moins focus dans leur partie. Je vais juste résumer un petit peu et faire ma propre conclusion. Parce que je suis un peu extérieur à tout ça, étant donné que j'étais pas présent durant cette journée-là. Moi, j'ai vu des petites erreurs un peu faites de partout. Que ce soit Falcon qui a DM le caster durant la partie, le caster d'avoir répondu, en chat public aussi. Ulysse aussi, pourquoi pas ? Parce qu'avoir joué avec ces informations et ne pas avoir reconnu que la partie pouvait être biaisée à un certain moment de la partie où on est au remap vote, justement, où il n'y a qu'une seule équipe qui vote, l'autre qui attend, qu'on a pris certaines décisions sans attendre les référies. Tout ça, je trouve que, de mon point de vue, j'ai l'impression que les arbitres, ils ont pris les bonnes décisions par rapport à tout ça, parce qu'il fallait essayer de calmer les ardeurs de chacun, d'apaiser les tensions. Malheureusement, le climat était un petit peu trop hostile et puis il a continué d'être encore plus hostile avec des gens qui ont gangréné par leurs propos au lieu de se concentrer véritablement dans le jeu lui-même. Donc, je suis un petit peu déçu de cette deuxième game de la part de mon équipe et de la part de la tournure des événements, parce qu'on s'attendait à du beau jeu, surtout après la première partie qui avait été soldée par une victoire culturelle tour 140 et on espérait véritablement voir une deuxième game d'aussi bonne facture. Donc, un petit peu déçu, justement, de comment ça s'est déroulé, mais j'imagine, évidemment, et je suis certain, que la finale sera fantastique et que ça fera en sorte, en fait, d'améliorer au milieu de la CWC les différentes compétitions sur Civ. Voilà, ceci étant dit, on va clore le chapitre du drama sur la deuxième game. On va regarder juste un petit peu qu'est-ce qui s'est passé dans la partie. On avait des compositions avec Jack qui avait joué la City, justement, dans cette partie. Ce n'était pas une Civ qu'on apprécie trop en ce moment, au vu de ses résultats. On en parlera après avec le match contre Next Vigrem avec Pyramide. On avait eu Aline Nordakitan du côté de Deluxe. On avait eu un Romain pour Abel Brimi. On avait eu un Perse du côté de Distoria. Et on avait les deux Grecs en face, l'Indonésie et le Mapuche. Un mot à dire par rapport à ces compos, déjà, qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Oui, ben, vu que j'étais joueur, c'est mes lignes, c'est moi qui vais en parler. C'est nous qui avons décidé de jouer cette map, déjà. Jack en particulier, on voulait forcer une map atypique, plus courte, où on pouvait faire la guerre. C'était une primordiale ? C'était une primordiale, oui, c'est ça. Alors, le pic double graisse nous a énormément surpris. On s'attendait éventuellement à un pic grec, mais peut-être pas aux deux. Et au final, il a payé. Et pour être tout à fait honnête, on a joué à peu près ce qu'on avait envie de prendre dans une forme de logique, mais je ne peux pas vraiment dire que c'était vraiment une draft extrêmement réfléchie. J'aurais du mal d'en parler plus. Il y avait Aliénor pour contester potentiellement le naval et les amiraux. Jack avait la City, la City parce que c'est un pic qui est polyvalent. La Perse parce que c'est un pic qui est polyvalent et qui est fort partout. Et Rome parce que c'est un pic qui est polyvalent. Comment ça s'est passé au final dans la game à proprement parler ? Les spawns n'ont pas été assez bons ? Il n'y a pas le plan de jeu qui a été trouvé ? La communication était rompue, anéantie, anéant, anéantie. La communication était compliquée, oui, c'est sûr. Les esprits étaient très échauffés. Ça a été compliqué de ramener tout le monde à un état où on pouvait jouer une game. Je pense qu'on n'y a pas tous réussi. Moi, mon spawn était très compliqué, mais je pense que je ne l'ai pas bien joué non plus. J'avais le mapouche un peu au nord. J'avais une B2 que j'ai sortie très tard. J'avais beaucoup de collines, pas de poissons. La B3, je l'ai sortie quand j'ai eu construction navale. J'étais dans une mer intérieure, donc je n'avais pas moyen d'impacter sur le naval non plus. J'ai fait des golds et j'ai essayé de défendre une culturelle contre un grec qui avait 300 cultures tour 55. Quelque chose comme ça, un montant absurde. Là, il est tellement vite. J'ai rarement vu ça. Au final, on a fini par cesser parce que le grec avait gagné à la culturelle tour 65 ou je ne sais pas trop quoi. Au lieu de s'infliger ça, évidemment, on va leur dire qu'ils ont gagné. Ce sera plus simple. Malm, tu as vu cette game ? Un petit mot par rapport à ça. Je l'ai vu et l'état dans lequel était Ulysse au début de cette game avec tous les échauffements d'esprit, ça me rappelle un peu la façon dont jouent les russes. Eux, je pense qu'ils font plus exprès que Peepatrol, où ils cherchent un petit peu à déstabiliser par des pauses, par des re-lobys, par des contestations très régulièrement. Les russes en toi de Nyx Vigrem jouent comme ça. Par exemple, nous, quand on jouait contre les russes, on l'avait dit avant, on s'était dit avant, on s'était monté à bloc. On sait que ça va être chiant, on sait qu'ils vont faire des trucs un peu relous et on va passer à travers et on va re-lobys et on va contester nous aussi si on n'est pas d'accord, etc. Et pourquoi pas tourner aussi cette frustration en motivation ? C'est un truc qui est peut-être fait de temps en temps dans le sport compétitif à haut niveau ? Oui, carrément. Et je trouve que Ulysse n'était peut-être pas prêt à ça ou peut-être qu'il ne s'attendait pas à ça avec l'équipe de Peepatrol. Et quand le drame a éclaté, il y a au moins deux joueurs de l'équipe qui sont restés bloqués dessus et je pense qu'ils avaient perdu leur game tour en là-dessus. J'imagine que c'était Deluxe. J'en suis sûr. En tout cas, on espère retrouver évidemment ces deux équipes la saison prochaine pour ACWC. Je pense que ça ne fera pas de doute pour Peepatrol avec cette qualification pour la finale. On va passer au deuxième match Pyramid contre NextUpGram. Il est 18h30. On est dans les timings actuellement. Ça va, il y a encore 30 minutes. On va faire la petite preview Pyramid contre Peepatrol pour la finale. Et puis après, on retourne sur un match contre les Russes. Deux matchs qui ont été dominés quand même, on peut le dire, de la part de Pyramid. Enfin, c'est ce que j'en ai trouvé, moi, quand j'ai regardé justement les rencontres. Premier game où Asagi... Asagi qui arrive à mettre à mal la City de Sandro Games en match-up Mongolie contre City. C'est intéressant ce match-up-là. On n'a pas forcément toujours l'impression que ce soit la Mongolie qui soit devant, mais au final... On dit souvent que la Mongolie prend le dessus au niveau des Kachik. Là, il n'y a pas eu besoin des Kachik. Ça a été terminé au Kachik. Asagi a pris le meilleur sur Sandro et il a carré l'équipe sur ce moment-là. Nous, on avait juste à dérouler la suite. On a vu des petites difficultés au début de la partie. On s'est fait un peu peur. Il y a Yaourt qui s'est fait push, qui jouait Rome en dessous du Maya, qui s'est fait push par des scouts de crie. Il y a deux scouts de crie qui sont arrivés niveau 2, niveau 1. Il a voulu essayer de gérer ça avec des guerriers. Il s'est rapidement retrouvé avec des scouts de niveau 3. Et il a perdu sa B3 là-dessus. Une game qui était quand même un petit peu compliquée. Je n'avais pas vu ce fait de jeu, justement. Mais c'est véritablement Asagi, j'ai l'impression qu'il vous a porté durant cette game pour avoir une game des plus faciles possibles. Tu me dis si je me trompe ? C'est lui qui a déséquilibré la balance. Après, la composition a fait le reste. Alors, deux compos, d'ailleurs. Ça, c'est très intéressant à noter. Vas-y, Deluxe, avant. Ah oui, non. Juste un petit détail. Alors, sans rien enlever du tout Asagi, il a excellemment bien joué. Sandro sur la City a fait des choix vraiment très étonnants, très en dessous, en deçà de son niveau. J'ai l'impression qu'ils se font punir les Russes, que ce soit sur la CCC ou sur ces matchs-là, par leur trop plein de confiance. Et ils commencent à un peu trop sous-estimer leur adversaire et à faire des choix très agressifs et à être punis pour les choix qu'ils font. Je pense que c'est exactement ce qui s'est passé pour Sandro. Il faudrait qu'il se remette en question parce qu'il a fait des choix incompréhensibles. Très all-in, très grid, justement ? Oui, des forward, une B2, B3 avec zéro de food ou zéro de prod. La B2, elle n'avait aucune de deux dans son premier cercle. Aucune de deux, aucune 1-3, rien du tout. La B3, elle avait zéro de food. C'était à moitié dans le désert et il y avait une 1-3. Alors que Asagi avait un triangle de ville très compact, très fort. Il a parfaitement joué autour de cet avantage-là. On va en parler un petit peu des compositions. Corée, Kree, Japon, City du côté des Russes. Et nous avions eu Allemagne, Maya, Mongolie et Rome du côté de l'équipe Pyramide. Et d'ailleurs, dans la deuxième game, c'est à peu près entre guillemets les mêmes compositions que nous ont sorti les deux équipes. C'est intéressant, vous aviez gagné avec ce combo Maya-Allemagne. Vous considérez ça très fort, justement, ce combo-là ? On vous voit beaucoup jouer ça, mal. On considère ça extrêmement équilibré. Ça développe deux morceaux de la macro game. On considère que le Maya est pas si imprévisible que ça, qu'il est quasiment indélogeable en début de partie et qu'il fera jamais une mauvaise partie. Voir s'il a un bon spawn, il fera une très bonne partie. Et l'Allemagne, on met beaucoup de value sur la production, le late game de l'Allemagne dès qu'il a séance. C'est peut-être un peu le seul point faible de nos drafts, c'est l'Allemagne si elle se fait bouger en début de partie. Mais on fait tout pour la mettre dans les meilleures conditions. À côté de ça, on essaie d'avoir deux piques agressifs pour nous-mêmes chabouler et permettre à des joueurs comme Asakji ou Nerevar, ou même d'ailleurs, de s'exprimer sur une agression rallye. Et voilà. Dans la deuxième game, on avait eu encore une fois l'Allemagne, le Maya, et puis après nous avions eu Rome et Didon qui avait été joué par Milambeur et Nerevar pour les deux dernières civilisations. Et en face, à peu près la même composition. On avait juste enlevé la City, on l'avait remplacé par l'Angleterre de Destroyer. Sûrement un pic de réponse avec Didon. On avait une Corée, un Cry, un Japonais juste à côté. Je repars encore une fois sur cette histoire de compo. Puis après, on parlera un peu plus de l'iGame, de comment tu as ressenti ça, comment vous étiez justement avant la partie, puis après durant la partie, l'adrénaline, etc. Mais ces histoires de compo, ils ont joué quasiment les mêmes civs, encore une fois. C'est quoi leur force de leur compo justement ? Sur quoi ils essayent de se fixer ? Sur quoi ils essayent de snowball durant cette partie avec ce genre de composition ? J'ai l'impression en fait que c'est une bataille de méta. On montre notre vision du jeu, ils montrent leur vision des jeux et eux, ils pensent que Cry c'est extrêmement fort et Japon c'est extrêmement fort. Nous, on pense que Maya c'est extrêmement fort et notre compo, on pense qu'elle est meilleure. Et du coup, on les a fait s'affronter deux fois. Dans la deuxième partie, ils pouvaient prendre le Maya, ils ont choisi la Corée à la place. C'est eux qui ont pris l'initiative de choisir la Corée par nous pour Maya. Ils pensent que la Corée est meilleure, on pense que le Maya est meilleur. Finalement, en vrai, c'est un peu kiff-kiff à la différence que le Maya est plus et moins en danger en early game que la Corée. Donc ouais, c'est la différence de... Et puis la possibilité d'avoir le continent épices aussi, avec les deux 4-2 sur la B2. Parce que celle-là, je l'ai vu aussi cette ville. Elle était pas mal. Attendez, je l'avais cool au début d'année. Ça fait une dizaine de games que je fais sur le Maya, j'attends toujours mes épices. Je les ai eu à ce moment-là, j'étais très content. C'était au meilleur moment possible, évidemment, durant la compétition, durant la demi-finale et durant la deuxième game. Est-ce que c'était des games difficiles, justement, Malm ? Ces deux games contre Next of YM ? Des games qu'on a beaucoup appréhendé. Parce que pour nous, c'était l'équipe la plus dure à tomber du tournoi. On les a pris très au sérieux. On a préparé à chaque fois nos drafts. On s'est demandé qu'est-ce qu'on voulait pas leur voir jouer ? Où est-ce qu'on voulait les amener ? Et surtout, on a une rigueur qu'on essaie d'avoir et qu'on essaie de maintenir dans la communication et dans les plans de jeu, c'est-à-dire viser des objectifs de victoire, s'ouvrir des façons de gagner la game. Même quand on est déjà en train de gagner une culturelle ou une diplomatique ou en train de faire une domination militaire, on en profite pour enclencher, par exemple, une culturelle chez l'Allemagne ou une culturelle chez la Fénicie, qui nous permettra, si la situation se stole, si on n'a pas assez de faveur, de revenir sur autre chose. Et de toujours mettre la pression sur l'adversaire, d'agir et non pas réagir. C'est ça. Comment tu les as sentis pour toi ces deux parties véritablement ? Quand tu jouais, tu as joué deux fois Maya, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce qu'il y a eu une game qui a été plus simple que l'autre ou est-ce que tu as eu moins de choses à faire ? Comment tu as joué véritablement ? Parce qu'on te connaît avec un style de jeu quand même un peu agressif. Là, Maya, c'est un petit peu le contraire justement. C'est plutôt du stall, du défense et puis après, on explose à un certain moment. Moi, je ne suis pas vraiment un joueur forcément agressif, même si je joue beaucoup comme ça. Mais c'est plus, j'ai des feelings avec des civilisations et des studios que j'adore. Et là, le Maya, ça tombe dans les civilisations que j'aime beaucoup. En plus, ça marche bien dans une compo qu'on a trouvée. Donc comment je les ai sentis ? La première game était très difficile à l'entrée parce que quand Rome se fait mettre à mal, j'ai eu un petit peu peur de commencer à les tourner. Et finalement, bah on suit notre plan de jeu. Yaourt est très fort pour ça, pour nous redresser pendant toute la partie et nous dire attention à si, attention à ça, des petits détails mis qu'ont leur importance, comme contrôler un maximum de cité-état tout le temps, même si c'est des cités-état inutiles, ça rapporte des faveurs. Faire la merveille aux goûts machins qui rapportent des faveurs, des trucs qu'on fait jamais. Et il nous garde l'oeil là-dessus et même quand lui, il a plus beaucoup de rôle à avoir, il a ce rôle de coach, leader, archétype aussi. Je pense que j'essaie aussi de recentrer le discours dans notre équipe. C'est ça la force, le gros point fort du côté de pyramide, c'est la cohésion de chacun de ses membres, la communication qui va bien apparemment ? Je pense que c'est notre plus gros atout. Alors j'ai du mal à évaluer comment c'est dans les équipes non francophones, parce que je comprends pas forcément ce qu'ils en disent. Et puis qu'on n'est plus une équipe francophone. Et puis vous n'êtes même plus une équipe francophone. Mais ouais, on essaie de mettre l'accent sur la communication et donner à chacun un rôle tout au long de la game et surtout partager nos plans de jeu parce que tout seul, on a une idée de ce qu'il faut faire. Mais en vrai, quand je le dis aux autres et qu'un qui me dit non, tu peux pas faire ça parce que sinon tu vas être dans telle situation, on peut se corriger les uns les autres nos plans de jeu et se rendre compte de plus de choses à quatre cerveaux qu'à un seul. Deluxe, un avis par rapport à ces games ? Ou par rapport à ce que vient de Gear Malm justement ? Par rapport à leur force, leur faiblesse aussi ? On n'a pas parlé de ça, mais ils doivent avoir une petite faiblesse du côté de cette équipe pyramide. Et on va en parler peut-être durant la preview sur quoi on va devoir ne pas jouer pour ne pas être dans une mauvaise situation. Retour juste sur le match contre Next Vigram et puis après on parlera de Pipi Patrol. Non mais c'est ça montre que c'est peut-être l'équipe la plus stable du tournoi. Tu disais qu'il y a des faiblesses, c'est compliqué, c'est compliqué d'en trouver. C'est une équipe qui fonctionne très bien en tant qu'équipe, qui a aussi des très grosses individualités, MAM de plus en plus, qui devient un joueur extrêmement complet. C'est marrant quand tu disais qu'on le connaît avant tout pour un joueur qui fait la guerre. C'est vrai, c'est comme ça que je l'ai connu. C'est avec ce profil-là, en tout cas, c'est comme ça que je le voyais quand j'étais son coéquipier. C'est une déclaration, c'est une profession de force exceptionnelle. Ils battent 2-0 le champion en titre, ça pose une équipe quoi. Ah c'est fini, ils rentrent chez eux maintenant les Russes ukrainiens ou je sais pas quoi. Ils rentrent chez eux. Terminé les Russes. Et on a une équipe française francophone, parce que tout le monde n'est pas... Voilà, encore une fois, encore une fois au final. Mais voilà, donc si je vais faire en tête, entre guillemets, peut-être de la CWC dans trois jours au final, parce qu'on va parler maintenant de cette rencontre. Alors si j'arrive justement à vous balancer le petit teaser de cette saison 2, de cette finale, on regarde ça et on revient juste après. Finale qui va opposer donc Pyramide et PP Patrol, ça sera leur quatrième, cinquième, peut-être sixième match dans la compétition pour ces deux équipes qui faisaient partie ensemble du groupe A, hein, le groupe qui n'était pas défini comme groupe de la mort apparemment. Et pourtant, les deux équipes sortent en finale, se connaissent bien et j'imagine que vous avez une idée plutôt précise de comment les jouer Malm. Vous avez travaillé durant toute la semaine ? Je dirais pas qu'on a travaillé durant toute la semaine, en tout cas on a beaucoup discuté, on a pensé à beaucoup de choses. Chuck qui n'avait pas internet depuis quelques jours, quelques semaines, on a profité pour faire beaucoup de tests en solo contre des bots sur certains BO. Et figurez-vous qu'il a récupéré internet à son appartement, donc on va pouvoir le revoir dans l'équipe. Parce qu'on a passé cette demi-finale sur Chuck, quand même un élément important de notre équipe. Et ouais, ouais, on a travaillé, on a choisi notre map, on a choisi ce qu'on veut dans notre équipe comme civilisation et ce qu'on veut pas en face. Et on a déjà anticipé ce qu'ils pourraient choisir comme map et comment on va les contrer. D'ailleurs, tu parlais de la map, qu'est-ce que c'est la map de ce soir ? On va jouer sur quoi ? On va jouer sur Primordial ce soir. Primordial, c'est votre map ou c'est la map de Pipi Patrol ? C'est notre map. C'est votre map. Qu'est-ce que vous comptez faire sur Primordial ? Dites-nous tout maintenant ! Bah ça, vous le verrez après la draft. C'est peut-être pas tout, non ? C'est peut-être pas tout, mais est-ce qu'il y a un axe justement de réflexion ? Est-ce qu'on va partir véritablement full naval ? Est-ce qu'on a envie de faire quelque chose particulier ? Est-ce que ça va réussir du classique et on est meilleur sur le classique ? Il y a un domaine dans lequel on pense qu'on est meilleur et on va jouer sur ce domaine-là. Ok, ils vont partir full petit bateau ! Ils vont partir sur des petits bateaux. Deluxe. Un avis sur cette rencontre déjà un petit peu sur Primordial ? Est-ce qu'il y a un véritable avantage pour Pyramid contre Pipi Patrol ? Sur cette map, peut-être l'avantage c'est que Pipi Patrol c'est des joueurs CPL. Sur CPL ça joue pas beaucoup de maps, ça joue que Pangae en fait, quasiment. Ça joue très très peu Primordial, donc peut-être que l'avantage il est là. Il est sur le fait que grâce au Squadron, entre autres, on est beaucoup plus apte à s'adapter à des contextes différents. Primordial c'est une carte qui est assez atépique. Moi je leur dirais juste faites attention au pic grec. Apparemment c'est un beau pic sur cette map, ça nous a fait beaucoup de mal. Et sinon, priez les dieux du spawn. C'est marrant quand même que vous n'avez pas pris de Greg sur Primordial alors qu'on a joué beaucoup beaucoup de fois Greg sur Primordial quand on était en training ou en Squadron en CWC. On voulait mais on ne s'attendait pas au double pic en fait. Je comprends. On voulait mais on ne s'attendait pas au double, tout simplement on pensait qu'on allait avoir le temps de la prendre en, je ne sais plus quelle rotation c'était, mais en last pic en fait. Primordial donc ce soir, demain ça sera la map de Pipi Patrol. Est-ce qu'il y a une map à éviter contre ces joueurs là ? Est-ce qu'il y a un truc, tu disais justement c'est des habitués de CPL, panger justement à éviter ? Ah oui, panger oui. A éviter, je ne dirais pas jusque là, c'est juste qu'il faut adapter son jeu à leur map, il faut anticiper, il faut accepter. De toute façon, on ne peut pas éviter une map, c'est lui qui choisit la map donc il faudra la jouer. Donc il faut prendre ça comme un acquis, comme un fait et adapter notre compo et anticiper ce qu'ils vont vouloir faire et anticiper de comment jouer contre eux à ce niveau là. Et on a déjà joué plusieurs fois contre eux, tu l'as dit, on a joué trois fois contre eux dans le tournoi. Pour l'instant, ils ont gagné deux matchs, on en a gagné un. Celui qu'on a gagné, c'était sur Mer Intérieur il me semble. On en a perdu un sur les Bermudas. Est-ce que ce ne sera pas notre péblesse finalement les Bermudas ? Peut-être, ou la Pologne, on ne sait pas. C'était la troisième grecque, c'était le tiebreak. Première semaine, vous avez donc joué contre Pipi Patrol lors de cette semaine 1. Et c'était une défaite sur quelle map ? Je ne me rappelle plus, tu m'avais dit victoire sur Mer Intérieur. On avait une composition avec la panger. Regardez, il y avait encore la Pologne de la part de Archetype. C'est peut-être votre némésis au final, il ne faut pas la prendre cette sève. On avait Chuck sur la Corée, on avait l'Amérique sur Azaghi, on avait Milamber sur Didon. Et en face, on avait Chaka, Big Chaka, Zulu, la Russie, l'Allemagne et la Mongolie. Du côté de Pipi Patrol, victoire donc du côté de Pipi Patrol durant cette semaine 1. Il y a un truc, si vous voulez déjà, c'est qu'on ne jouera pas la Pologne. Ça, c'est sûr et certain. C'était au premier jour de la compétition. L'équipe a évidemment beaucoup évolué. Est-ce que c'était un bon souvenir de début de compétition justement, ce match contre Pipi Patrol ? Pour vous mettre en jambe un petit peu dans la compétition ? Ou est-ce que ça avait été quelque chose qui a fait peut-être un déclic dans votre équipe ? Non, il n'y a pas eu de déclic, c'est très frustrant comme match. Il y a eu deux faits frustrants dans ce match. Le premier, c'est que Chuck qui joue la Corée était tombé à côté de Zulu et de l'Allemagne. Donc c'était rapidement un enfer pour lui. Même si je trouve que, je me rappelle très bien de ce match, j'étais en spectateur, j'étais à un dîner. Je trouve qu'il s'était admirablement défendu. Et on s'est fait achever sur une histoire de bermude avec un Russe qui était tout seul sur une purgée qui ne ressemble à rien. Donc très frustrant, voilà. Et ça avait fait beaucoup de drama d'ailleurs, ce bermude dans les petits couleurs de civilisation du Discord CFR. Semaine 3, groupe 1, encore une fois, pyramide qui gagne cette fois-ci sur Mer Intérieur contre Pipi Patrol. Est-ce que c'était une possibilité de prendre Mer Intérieur justement pour la finale ? Ça aurait pu se discuter, mais ce n'est pas ce qu'on préfère quand même. Déjà au niveau du confort, c'est un peu chiant à jouer. Qui aime jouer Mer Intérieur, vraiment ? Moi, j'aime bien. Bah oui, j'aime bien. Arrêtez, ça a duré en 10 heures, il se passe rien. C'est bien, c'est une bonne game, t'es tranquille, t'es posé. On a 4 de pub sur nos villes, c'est n'importe quoi. Mais t'as l'habitude avec le Maya, non ? C'est posé dans le gris. C'est pas mal pourtant. Bah, je fais une salle d'audience et j'ai pas 4 de pub et puis ça arrive. Ah p*****. Pyramide donc qui avait joué Mapush, Angleterre, nous avions eu la Georgie et nous avions eu 10 dons de leur côté et en face Mongolie, Gandhi, Indonésie et Japon avec Under the Gun. Comment on avait gagné cette map ? On avait gagné sur le naval, on leur avait pété la gueule dans le naval. C'était Nerevar et moi contre Middle Student et Under the Gun et il n'y avait pas eu match, on leur avait roulé dessus. Troisième game, le tie-break, c'était tour 61. C'était un match donc plus compliqué quand tu cessaies tour 61. Généralement, la game s'est pas bien passée. Qu'est-ce que c'était cette partie ? C'était une victoire facile pour eux ? C'est des spawns compliqués pour vous ? Un plan de jeu qui n'a pas été trouvé ? Ou un calcul pour prendre la deuxième place et ne pas affronter Ulysse ? Evidemment, on ne voulait pas affronter Ulysse, c'est beaucoup trop dur à battre. J'imagine. On aurait préféré affronter Ulysse. On serait peut-être un peu moins de mou que contre les Russes. Parce que contre Ulysse, historiquement, ça se passe plutôt bien. Tension quand même. Même si c'est une équipe à chaque fois de dangereuse. Merci, merci, merci. Pour les résultats, ça se passe bien. Peut-être que c'est le hasard, parce que l'échantillon n'est pas énorme, mais ça se passe bien. Il reste la finale à jouer, on se calme. Justement, on verra si la finale est dans le même... La finale, on va gagner nos demi-finales. Exactement, le squadron dont on parle évidemment, ça sera la semaine prochaine pour le squadron, c'est ça ? Ça commence cette semaine en fait. Ça sera sûrement la semaine prochaine parce que tout le monde est occupé avec les matchs de CWC et autres. Donc le match où vous étiez fait péter le cul, Malmène. Alors, pour une fois, j'étais en spectateur d'ailleurs. J'ai regardé mon petit téléphone, j'ai encore une idée où il saurait-je pas. Et si j'avais été là, déjà, je pense que le problème, il est au niveau de la draft. Parce que si j'avais été là, la draft Pologne, c'était quoi l'autre ? C'était USA, je crois. Il y a deux trucs qui m'avaient tilté dans la draft. C'était pas possible, j'aurais pas accepté ça, j'aurais pas été d'accord. Après, c'est peut-être un peu notre défaut chez Pyramid, c'est qu'on a tendance, en tout cas avant, peut-être un peu moins maintenant, à essayer des compos en se disant que théoriquement ça marche pas mal et tout. Alors que maintenant, on est à peu près établi sur le fait qu'il faut rester sur des pics de confort, sur des pics forts et qui ont une très bonne combinaison ensemble et un gros potentiel. Voilà. Un avis de luxe par rapport à tout ça, par rapport à Pyramid surtout, parce que c'est de eux qu'on est en train de parler, mais aussi pourquoi pas de Pippi Patrol ? Leurs défauts, leurs points forts, sur quoi il faut jouer justement contre Pippi Patrol ? Et peut-être des choses au niveau de la draft ? Est-ce qu'il faut pas leur laisser justement deux, trois pics ? Est-ce qu'il faut ban justement certaines civilisations à proprement parler ? Ou est-ce qu'il faut jouer tout simplement son jeu ? Est-ce qu'il faut s'inquiéter des joueurs en face ? Bah, évidemment. Je pense que tu peux pas laisser la Russie à Falcon. C'est un joueur qui, déjà c'est une excellente civ, et c'est un joueur qui la joue sur le bout des doigts. Après, il y a un mélange, j'ai l'impression que Pyramid sont très sûrs de leurs forces, qu'ils savent vraiment où ils vont. Même si, tout à l'heure, quand j'entendais Valve, je pouvais pas empêcher Y a-t-il une mal-dépendance chez Pyramid ? Enfin, c'est quoi ? Une mal-me-dépendance chez Pyramid. Ah, c'est une très bonne question. Moi j'ai l'impression qu'on est une équipe assez homogène. Je sais pas ce que vous en pensez de votre point de vue. Je suis d'accord. Genre, pour moi, il n'y a pas un joueur de Pyramid qui est un net niveau en dessous des autres. Ah oui, mais à chaque fois que tu n'étais pas là, il y a eu défaite. Mais l'échantillon n'est pas assez fort pour se dire... D'ailleurs, Yaourt n'était pas là pendant les défaites aussi. Finalement, on est deux joueurs à ne pas avoir été là pendant les défaites. Peut-être que c'est le combo, on sait pas. C'est Yaourt, hein ? Je sais pas. Bref. Du côté de Pipi Patrol toi ? Plutôt homogène du coup, je trouve Pyramid. Oui, je suis aussi d'accord avec ça. Excusez-moi, j'ai un petit peu... Voilà. Du côté de Pipi Patrol, est-ce que tu as un avis véritablement de luxe au niveau de leur faiblesse ? Est-ce qu'ils sont des faiblesses ? Pour avoir écouté leur communication, parfois ils peuvent s'embrouiller entre eux. Ça peut être bizarre, mais c'est des gens qui chamaillent quand ça se passe pas bien. Donc, si ça commence à mal se passer, il est possible que ça chamaille trop et que la communication perd en fluidité, en clarté, voir que ça se vexe. Falcon, c'est un joueur qui a énormément de caractères. Donc c'est quelque chose sur lequel il faudra faire attention. S'il y a une faiblesse, ça serait celle-là. Vous avez relevé la même chose du côté de Pyramid, Malm ? Au niveau de leur faiblesse ? Euh... Non. Enfin, en tout cas sur le joueur, ouais. En fait, c'est pas vraiment taper dans leur faiblesse. C'est casser leur point fort, je pense, plutôt le point clé. Leur point fort, c'est clairement Falcon, plus que les autres, plus que Rage, plus que les autres. Et évidemment, la Russie, c'est hors de question qu'on laisse Falcon sur une Russie. Ça n'arrivera pas. Après, on le voit souvent jouer Gandhi. Et là, j'aimerais aussi vous poser la question, qu'est-ce que vous pensez de Gandhi sur Falcon ? Est-ce que c'est quelque chose qui fait gagner la game ou est-ce que c'est quelque chose à accepter et à jouer avec ? Moi, j'ai mon avis là-dessus, mais j'aimerais avoir le vôtre. J'ai envie de te dire que ça dépend. Mais ça fait toujours chier de le voir jouer à Inde, si tu peux te permettre de le récupérer et de te banne la Russie. Ouais, c'est ce qu'on avait fait justement dans notre partie. Étant donné qu'on a un bon joueur d'Inde dans notre composition, lui enlever l'Inde justement pour le prendre de l'autre côté et essayer de faire une composition un petit peu tournée autour de tout ça aussi, je trouvais que c'était pas une mauvaise idée. Après, est-ce que c'est quelque chose véritablement à ban ou pic ? Je ne suis pas sûr, mais ça a des gros arguments l'Inde quand même en termes de snowball, en termes de settle. Ça a des gros arguments aussi en early game, donc ça peut faire peur. Étant donné que c'est le carry comme tu le définis, c'est de l'équipe. Laisser le carry sur un pic de confort, c'est toujours difficile. C'est vrai, mais le problème c'est que, et ça c'est mon point de vue, c'est que l'Inde, c'est pas assez fort. Tu vois, ça a des avantages, mais c'est pas assez hard carry pour nécessiter un ban parce que finalement, si on sait qu'ils vont prendre l'Inde, on est bon, bah ok, on sait qu'ils prennent ça, ça nous met pas tant de bâton dans les roues que ça, bah juste faut faire gaffe à ce que ça snowball pas trop, et voilà quoi. On parle de Falcon et il faut pas oublier non plus Ben, il a pas beaucoup joué de match, mais les matchs qu'il a joué, il a fait des victoires culturelles. C'est aussi simple que ça, 100% des victoires culturelles sur les matchs où il a été présent sur cette saison. Ouais. Il en a fait très peu, mais c'est un joueur qui a une capacité de free sim exceptionnelle et qui sur les cifs culturels est assez terrifiant. Est-ce qu'il va y avoir du contest sur les cifs culturels justement ? Est-ce que les Grecs sont rentrés véritablement dans vos compositions ? J'ai l'impression qu'on s'éloigne un petit peu de tout ça du côté de Pyramide. On s'éloigne un petit peu de tout ça parce qu'on considère qu'une culturelle... Ça peut se counterer. ...tant que ce qui met à temps, ça se counter. Peu importe la cif quasiment, surtout si tu prends des cifs qui ont des avantages de production tels le Japon et ses places du théâtre à moitié prix, l'Allemagne qui développe rapidement une grosse production et qui peut exploser en culture si elle le souhaite. Enfin, on considère que c'est pas si grave qu'ils prennent une cifle culturelle. Normalement, si on est bien dans la game, si on a des cifs qui nous vont bien, on pourra mettre en place une guerra counter. Alors, pas de contestation sur les civilisations culturelles, mais par contre, il y a deux civilisations, moi, qui me viennent en tête directement au niveau des metagames, un petit peu des préférences pour les deux équipes. Ça va être l'Allemagne et ça va être la Mongolie. Ces deux pics qui sont assez contestés, est-ce que vous avez prévu de les prendre véritablement en première, première rotation ? Comment ça va se passer pour, justement, ces deux cifs-là ? Alors, je peux pas non plus tout te dire, mais... Je pense que c'est quelque chose qu'on devrait discuter, toi et moi, lorsque le cast... Ah, j'ai essayé de gratter deux, trois infos en plus ! Je sais pas, est-ce que vous avez une petite préférence ? Est-ce que Allemagne peut se faire speak ? Voilà. Vous êtes first speak ? Vous êtes first speak dans cette game, est-ce que vous pouvez prendre first speak Allemagne ? Parce qu'après, il y a l'Allemagne qui est en deuxième rotation. Non mais dès là, faut commencer par, ça dépend de la map, ça dépend des bannes, donc je ne peux pas te répondre... Primordial, primordial Allemagne. Ça n'est... Non, ça sera pas first speak en primordial. Ça sera pas first speak en primordial, bah voilà, on a vu déjà une petite info, il est 18h52. On va enchaîner avec le quiz, on n'a plus qu'à vous souhaiter bonne chance, évidemment, et bon spawn, comme on dit dans le jargon. Juste un petit aperçu, avant tout ça, du sondage sur Twitter qui a été fait par la Civ6 World Cup. Sondage qui vous voit apparemment favori de cette rencontre à plus de 80%. Donc vous n'avez pas le droit à l'erreur, les supporters français sont là, derrière vous, et sont apparemment fanatiques, patriotiques. Donc Pipi Patrol, 20% évidemment de victoire, pyramide 80%, ça devrait être une victoire assez facile pour vous. Je ne pensais pas qu'on nous mettait autant gagnants contre Pipi Patrol. Mais easy win, c'est tout, c'est prévu. Nous on est beaucoup plus concentrés que si on avait 80% chance de winner. Si vous n'avez pas encore voté, n'hésitez pas à aller sur le Twitter pour avoir encore une fois toutes les informations liées à civilisation. On enchaîne avec le quiz, les trois questions comme d'habitude. Alors je vais enlever la petite caméra de mon côté, bim, et je vais pouvoir vous poser les trois questions. Alors je voulais faire une thématique pyramide, mais je me suis dit que c'était un sujet à débat. Ah merde, pas à nuit ! Du coup, non, c'est bon, on va faire un quiz classique. Alors quiz classique avec une question RP, donc roleplay entre guillemets, et après deux questions de connaissance du jeu. On va commencer avec la question RP, celui qui répond en premier à la première de la réponse. Il y a quatre réponses, il y a une question, et après vous allez choisir évidemment la réponse parmi les quatre oppositions. La question est simple, on parle de l'Inde, on parlait de Gandhi, Falcon tout à l'heure. Gandhi, c'était quoi son surnom en français ? Quatre oppositions, esprit libre, grand dame, le mangeur de sel ou main libre ? Voilà, vous avez les quatre oppositions. Grand dame, esprit libre. Grand dame du côté de Deluxe, esprit libre du côté de Malmito. Alors, pas de mangeur de sel ! Parce que je me suis dit, mangeur de sel, il y a eu la marge du sel, peut-être que je vais les bait avec ça. En plus, c'est rigolo. Pourquoi pas, c'était pas le mangeur de sel. C'était pas le mangeur de sel, c'était pas non plus le kit main libre. C'était la grande âme, Matma Gandhi, Matma Bapu, qui veut dire grande âme en Indie. Donc, bien joué à Deluxe, il remporte le premier point. Deuxième question. Quelle est le sens du jeu ? On voit énormément de chacun dans nos parties en ce moment dans la metagame. Il y a un dogme important dans cette civilisation, c'est mercenaires. Question est simple, combien coûte en culture le dogme en vitesse en ligne ? Alors attention, ne dites rien, vous m'écrivez sur le chat Discord votre réponse. Et le plus proche remporte le point, c'est l'égalité évidemment. Vous êtes des cons déjà, et puis pas de points. Vous avez 20 secondes histoire de faire vos petits calculs. Combien coûte le dogme en vitesse en ligne de mercenaires ? La réponse, vous la me posez tout simplement sur le Discord. Et puis, j'attends évidemment ça parce que généralement, quand ils jouent à l'oral en fait, pourquoi j'ai demandé l'écrit ? Parce que quand ils jouent à l'oral les mecs, en fait, il y en a un qui attend que l'autre réponde pour faire plus 1 de la réponse. Genre, ah bah c'est 5000, ah bah moi je dis 5000 à 1. Voilà, c'est pour baiser l'autre. Super. Ça change quoi du coup à l'écrit ? Ah, l'écrit, c'était plutôt en DM, mais bon… Ah bon ? Si vous avez lu… Il y a un qui l'a marqué avant l'autre. Non mais c'est pas grave. Donc, réponse de 180 du côté de Malmereux, réponse de Deluxe de 250, et la bonne réponse, c'était 204 cultures il nous faut pour avoir le dogme des mercenaires. Donc c'est une bonne réponse pour Malm, et ça fait un partout dans ce quiz ! 18h56, est-ce qu'il va gagner le quiz de Mission Civ et la première game de la finale de la CWC ? Réponse dans un petit instant. Malm, on va parler de la meilleure unité du jeu. Ah, les immortels ? Non ! Comment ça, non ? Bah, l'artillerie ! Ah, les catapultes ! Les catapultes, voilà ! La catane moderne quoi, l'artillerie. C'est une question simple dans l'énoncé, ça va être celui qui me répond le plus rapidement justement, qu'à la primeur de la réponse encore une fois. L'artillerie, combien elle coûte en entretien cette machine de guerre ? Cinq. Cinq du côté de Malm, du côté de Deluxe ? Ah ouais, elle coûte… Ah, l'artillerie ? Euh… Cinq. Ah non ! Bah non, tu peux pas te dire… Je dois dire autre chose ? Bah, quatre, vas-y. Quatre ? Quatre pour une artillerie ? Tu te fous de ma gueule ou quoi ? J'en sais rien mec, c'est des trucs que je regarde pas. En vrai, ça va être un coup six. Quatre, c'est rien du tout putain ! C'était six ! Six gold pour l'artillerie, pour l'entretien de celle-ci. Et c'est une victoire pour Malm. Bien joué. Deux points à un et… Pour le mettre en confiance. Ah, trop sympa ! Vraiment, vraiment une belle âme. Un ma-at-ma ce Deluxe, Philippe. Exactement. Merci à vous d'avoir participé à l'émission. Merci, Deluxe. Je vous laisse tous les deux, mais je vais revenir avec Deluxe juste après pour le cast évidemment de la game, de la finale entre les deux joueurs. Et puis du côté de Malm évidemment, bonne chance pour cette game. Et puis jouer à fond. Hey game ! Et puis voilà, focus pour la France en fait. Voilà, on va essayer de vous donner pour un beau cast. Merci. Merci. A tout à l'heure. Bisous.